Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment faire un short. Alors, si vous avez bien suivi dans mes précédentes vidéos, vous avez la vidéo qui va vous apprendre à faire un patron d'un short à taille élastiquée à partir d'un ancien short. Donc là c'est le patron que j'ai tracé dans l'ancienne vidéo, vous pouvez aller la regarder avant si jamais vous l'avez pas vu, vous voulez faire votre patron. Donc vous aurez besoin pour cette vidéo d'aujourd'hui de votre patron, de quoi découper et de quoi tracer, voilà, et donc forcément de votre tissu et votre machine à coudre. Alors, dans un premier temps, on va procéder à la découpe. Donc là j'ai pris mon patron avant que j'ai placé sur mon tissu et donc je vais le découper deux fois dans mon tissu, donc avant fois deux. Donc j'ai placé des choses un petit peu lourdes sur mon patron parce que c'est pas du tissu à patron, c'est du papier et donc du coup pour qu'il tienne sur mon tissu, j'ai placé des choses un peu lourdes. Je prends ma roulette parce que c'est plus facile, après si vous avez des ciseaux, vous le faites aux ciseaux et donc je procède à la découpe. Alors, j'ai découpé mes deux jambes, une, deux, donc ça c'est mes deux jambes avant par rapport à mon patron. N'oubliez pas surtout, pour vous repérer par la suite, de bien noter au dos, devant, d'accord, comme ça au moins vous êtes sûr de ne pas oublier que c'est vos jambes avant. Vous les mettez de côté et maintenant vous faites la même chose avec le patron de la jambe arrière. Donc là je l'ai déjà placé et donc on reprend la découpe. Et voici, donc là j'ai découpé mes deux jambes arrière, j'ai mes deux jambes avant, donc je mets tout de côté pour le moment. Alors, plusieurs solutions, soit vous voulez un short avec poche, et donc là vous pouvez regarder tout de suite la suite de la vidéo, soit sinon vous pouvez avancer un petit peu si vous voulez pas avec un short avec poche, en commençant, si votre tissu s'est filoche, à surjeter tout le tour de vos deux jambes, pardon. Donc pour ceux qui me souhaitent faire une poche, ce qui est le cas moi sur mon patron, vous reprenez votre tissu, alors je vais prendre un morceau qui est là. Donc vous reprenez votre tissu, et donc il va falloir découper deux poches. Alors, sur vos poches, vous allez avoir besoin d'un côté qui va être droit, et d'un côté qui sera un peu plus bombé. Alors, il va falloir voir la largeur de votre poche en fonction de la taille de la main de la personne qui va mettre le short. Donc ça veut dire que si c'est pour un enfant, vous aurez besoin d'une poche plus ou moins large, pour un adulte, pareil, donc il va falloir visualiser ça. Moi, en général, ce que je fais, c'est que je place ma main, je vais te montrer si je suis dans l'autre sens, parce que du coup ça sera plus facile. Hop, c'est bon, c'est bien cadré. Alors, je place ma main comme ceci, donc imaginons que là c'est l'entrée de la poche. Donc je place ma main comme ceci, donc ça voudrait dire qu'il me faut une poche si je veux rentrer, alors généralement il a la main à peu près comme ça. Donc il me faudrait une poche qui fasse à peu près, vous voyez, qui descend comme ça, et qui fasse à peu près ça. Et donc c'est ce qui va me permettre de faire une poche suffisamment grande, la personne pour qui je fais le short aime avoir des poches grandes, donc voilà, donc moi je visualise. Le mieux au pire, c'est aussi de prendre la main de la personne pour qui vous faites le short. Donc moi je vais descendre comme ceci, et je viens faire un arrondi sur le bas de la poche. Alors après vous pouvez le tracer, moi personnellement j'y vais directement parce que j'ai l'habitude, mais vous pouvez très bien tracer avant, hop, et on fait un arrondi. Donc on se retrouve, là je l'ai fait assez grande quand même, donc j'espère qu'elle va convenir. La personne qui porte un short, mais vu que cette personne aime bien les grandes poches, hop, j'ai mal découpé parce que j'ai pas beaucoup, vous voyez, j'ai pas mis beaucoup de force, je suis pas gauchère, donc du coup j'ai utilisé ma main gauche pour découper, j'ai pas mis beaucoup de force. Donc voilà, je me retrouve avec un côté de ma poche, il m'en faut deux, donc je vais retracer la même chose dans le tissu. Alors ce qu'il faut savoir, je vais reprendre mon short, c'est que donc j'ai une poche qui va venir se mettre endroit contre endroit sur la partie arrière, et une sur la partie avant. Donc là par exemple, ma poche, dans le sens où elle est, je vais pouvoir venir la mettre sur ma partie devant, donc il me faut une autre poche comme celle-ci, qui viendra sur la partie arrière. Donc pour être sûr d'avoir la poche qui va correspondre à l'autre côté de ma jambe, donc une partie sur l'avant, une partie sur l'arrière, vous mettez votre poche que vous venez de tracer comme ceci, endroit contre endroit avec votre tissu, et vous retracez. Donc vous retirez la même. Et voilà, vous vous retrouvez avec les deux côtés d'une poche, voyez, comme ceci. Je vais enlever le tissu dessous pour que vous voyez mieux. Et voilà. Donc maintenant, on va procéder au montage du short. Donc pour le premier montage et les premières coutures, vous allez avoir besoin d'une jambe avant, d'une jambe arrière, pardon, d'une jambe avant, de vos poches si vous en fixez. Moi je n'en mets qu'une seule, mais si vous en avez deux, vous avez quatre morceaux de poche et vous ferez ré-étirer la même étape, de quoi fixer et de quoi tracer. Alors dans un premier temps, on va tracer. Alors je vous garde juste ma jambe arrière, pardon. Donc je vais venir tracer sur l'envers de ma jambe un trait à 5 cm de hauteur. Alors pour ceux qui ont suivi, pourquoi je le fais à 5 cm de hauteur, c'est parce que, si vous avez vu la vidéo précédente, sur mon patron, j'ai la ceinture de mon short qui se trouve à 5 cm. Donc ça veut dire que c'est là que je vais venir passer mon élastique tout à l'heure. Donc cette partie-là, elle sera rabattue comme ceci. Donc je ne la compte pas dans mon short. Et donc c'est à partir de là que je peux faire mes mesures. Donc ma poche, moi je la place à 2 cm du haut. Donc je viens faire un premier trait ici à 2 cm. Et je fais une ouverture pour glisser la main à l'intérieur qui fait 18 cm. Donc je vais, depuis le trait des 2 cm que j'ai fait ici, faire un autre trait à 18 cm de ce côté. Voilà. Je vais prendre deux épingles que je vais venir mettre sur mes deux traits. Donc celui de 2 cm, celui de 18 cm. Je retourne ma jambe. Donc là je me recouvre avec le tissu à l'endroit face à moi. Et je prends donc la poche qui vient se fixer dessus. Voilà, ça c'est celle qui va de l'autre côté. Donc je la mets ici. Donc le haut de ma poche, vous voyez donc le côté qui est droit, ici, je viens le fixer sur le côté qui est droit sur mon short. Donc je viens le mettre comme ceci. Et donc là où j'ai l'épingle, je viens fixer donc endroit contre endroit et tout contre le bord du tissu. Je fais bien correspondre les deux bords. Et je viens mettre mon épingle. Hop. Après je descends. Je mets bien à plat mes deux tissus endroit contre endroit. Je fais correspondre bord à bord. Et je fais la même chose en bas. Donc là où j'ai tracé mon trait de 18 cm qui est ici, j'avais mon épingle, je l'ai enlevé. Et je viens la remettre au même endroit. Donc là où il y a trait de 18 cm. Donc vous retrouvez quelque chose qui est fixé endroit contre endroit comme ceci avec un petit bout qui dépasse au bout. C'est normal. Ici, vous allez venir passer tout à l'heure une couture entre les deux épingles. Donc comme ceci. Je vais faire un trait rouge comme ça vous allez voir. Donc là, ça sera la couture pour fixer la poche contre votre jambe. Donc là, après on refait la même étape avec la deuxième partie de la poche. Donc là, je vais passer à la couture qui se trouve ici pour fixer la poche contre ma jambe. Donc, une fois que vous avez procédé à la couture, vous enlevez les épingles, vous allez couper vos petits fils, je le ferai après moi. Et donc quand vous ouvrez, vous voyez, vous retrouvez qu'une poche qui est fixée comme ceci. Et donc avec un bout qui est pendant, c'est normal, vous laissez comme ça pour le moment. Vous faites la même chose sur l'autre jambe que vous n'avez pas encore fixée. Donc là, on se retrouve avec nos deux jambes qui ont les poches fixées. Et on va venir maintenant les assembler. Donc si vous faites comme moi, que vous ne faites qu'une seule poche, vous assemblez les deux jambes devant, derrière, sur lesquelles vous avez fixé la poche. Donc, vous venez mettre bord à bord, à l'arrière, en bas, en haut, comme ceci. Vous écartez bien la poche et vous allez venir coller vos poches. Donc moi, je commence toujours par le haut. Alors, je vais descendre un petit peu, j'espère que vous allez bien voir à la caméra. Donc là, je vais venir mettre bord à bord ici, comme ceci. Donc j'espère que vous voyez bien. Vous voyez, je viens mettre bord à bord et on va mettre une épingle. Alors, par contre, je vais passer, je vais tourner, excusez-moi. C'est juste pour caler mes épingles comme il faut par rapport au passage dans ma machine. Donc là, je viens bien mettre mon haut bord à bord, comme ceci. Je prends une épingle et je fixe ça. Vous savez quoi, je vais même mettre, c'est juste pour m'aider en fait. Après, je ne mets pas de pince, mais là, c'est pour m'aider à fixer. Donc, je suis bien bord à bord, je viens mettre mon épingle. Hop. Alors, donc là, j'ai la partie haute. Et donc, maintenant, il va falloir que je fixe mes poches ensemble. Je vais venir mettre bord à bord mes deux poches. Je ne sais pas si vous voyez comme ça, comme ceci. Hop, on les met bien bord à bord, le haut des poches. Normalement, si vous avez fait les deux poches à la même taille, vous n'aurez pas de problème. Donc, vous venez bien fixer ensemble les deux poches, endroit contre endroit et bord à bord. Donc, on fait ça tout autour du tissu. Encore, je dis tout autour. Tout autour de la poche. Je vais mettre bord à bord mes deux tissus. Alors, ici. Donc, normalement, vous avez les deux côtés, vous avez fait vos traits à 18 cm qui doivent correspondre. Si ça ne correspond pas, c'est qu'il y a une erreur. Hop. Là, je viens bien mettre bord à bord. Et on épingle. Donc, là, on a épinglé ce côté, donc le côté arrière du short. Et maintenant, on va épingler l'entrejambe. Alors, on ne va pas épingler le haut, mais on va épingler le bas de l'entrejambe. Donc, vous allez épingler cette partie-là avec cette partie-là. Alors, là, vous allez voir que quand vous épinglez vos deux morceaux de tissu, comme ceci, vous avez une différence. Vous voyez, ça bouffe un petit peu. C'est normal. La jambe arrière est toujours un peu plus grande que la jambe avant. Et c'est ce qui va permettre de donner un petit peu l'amplitude de votre entrejambe. Donc, vous venez fixer bien bord à bord en haut, comme ceci. Quand je vais coudre, je vais le faire dans l'autre sens. Ce n'est pas grave. Vous venez fixer bord à bord du haut, donc de la petite pointe ici jusqu'en bas. Alors, on va venir passer la couture ici, donc à peu près à un centimètre du bord ici. Et donc, la deuxième couture qu'on va venir passer sur la jambe, c'est celle qui va fixer l'arrière. Donc, on va la passer ici à un centimètre du bord. Arrivé au niveau de la poche, donc aux deux centimètres au niveau de la poche, on va rentrer sur la poche. Donc, on ne redescend pas. On fait comme ceci, comme ceci, on descend, on descend, on descend, on descend. Ici, la poche, on remonte. Et au niveau de la trace des 18 centimètres, on repasse sur la jambe et on redescend jusqu'en bas. Donc, une couture à un centimètre du bord tout au long. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors voilà, maintenant, j'ai mon arrière de ma jambe avant, derrière, qui est fixée avec ma poche et mon devant. Vous coupez vos petits fils et vous mettez de côté. Vous pouvez vérifier quand même que votre poche, vous n'avez pas d'ouverture ici en haut et en bas. Si vous n'avez pas d'ouverture, c'est que vous avez bien cousu les deux raccords de poche au bon niveau. Et maintenant, on va procéder à l'assemblage des deux autres pièces. Donc, là, j'ai ma pièce derrière et maintenant, je vais prendre ma pièce devant. Donc là, il n'y a pas de poche. Donc, pour ceux qui ne veulent pas du tout de poche, vous allez reproduire deux fois cette étape. Pour ceux qui ont deux poches, vous allez reproduire deux fois l'étape qu'on vient de faire avec l'autre d'avant. Donc, là, ce n'est pas compliqué. Vous venez, c'est encore beaucoup plus simple. Vous venez, vous mettez donc la grande partie endroit contre endroit et bord à bord tout le long comme ceci et vous venez fixer. Donc, vous mettez bien à plat. Vous faites bien attention de bien faire correspondre tous les bords. Donc, si vous avez des tissus qui s'effiloches, n'oubliez pas avant de procéder à ces étapes-là de soit faire un point zigzag, soit de surfiler vos tissus avant. Comme ça, ça vous évitera d'avoir des mauvaises surprises par la suite. À savoir que c'est pareil, si vous avez une surjeteuse, n'hésitez surtout pas à surjeter directement, à faire à la surjeteuse toutes vos coutures. Comme ça, au moment, vous aurez des coutures beaucoup plus durables. Là, je le montre à la machine à coudre pour que ce soit accessible à tout le monde. Si vous avez une surjeteuse, faites directement vos coutures à la surjeteuse. Donc, maintenant, comme tout à l'heure, on vient passer une couture à 1 cm du bord sur l'entrejambe et sur la partie arrière. Alors, là, je me retrouve avec deux jambes. Donc, une ici et une avec ma poche. Donc, il y a une des deux jambes que je vais retourner sur l'endroit. Je vais prendre celle qui a la poche. Donc, je la retourne sur l'endroit, comme ceci. Comme ça, ça permet aussi de vérifier que tout est bien fixé, que je n'ai pas de problème au niveau de la fixation de ma poche. Donc, tout est OK. Donc, je la mets bien droite avec mes coutures, comme ceci. Et je vais venir la glisser à l'intérieur de l'autre. Donc, le devant qui est ici, vous le fixez contre le derrière qui est ici. En fait, il faut faire correspondre les deux entrejambes l'une en face de l'autre. Donc, endroit contre endroit. On ouvre et on prend les deux entrejambes qu'on a cousues tout à l'heure et on vient mettre les deux coutures l'une en face de l'autre, comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, attendez, je l'ai mal rentré. Voilà, on verra mieux. Voilà. Donc là, je prends et je viens les mettre toutes les deux. Les deux coutures, l'une contre l'autre, bord à bord, comme ceci. Alors, tout à l'heure, j'avais un petit coup de tissu qui dépassait. Ça, c'est bien ma découpe. Donc là, je vais prendre une pince et je vais venir les mettre comme ceci. Voilà, on peut faire pareil à l'arrière. Donc là, vous voyez, j'ai un petit souci. Mais bon, ça, ce n'est pas grave. Ça va se rattraper au moment de l'ourlet. Hop. Et donc là où ça va devenir important, ça va être ici, donc sur la partie haute. Donc ici, en bas, ça correspond au moyen. Ce n'est pas très grave. Vous rattrapez l'ourlet. Mais là où ça va être très, très important, ça va être en haut. Donc vous venez faire correspondre. Donc là, on est sur la partie de la couture arrière. On va venir faire correspondre les deux coutures. Vous les ouvrez comme ça. Ça vous permettra de passer plus facilement vos épaisseurs à la machine. Hop. Donc vous venez bien les mettre l'une en face de l'autre. Pour le moment, je mets juste une pince. Et là, en haut, vous allez venir mettre ici, là. Donc vous voyez, vous repartez d'un côté. Vous allez venir mettre bord à bord tout ceci. On met bien bord à bord. Je vais mettre une pince au bout. Et c'est ici qu'on va venir fixer. Donc c'est la partie de l'entrejambe de votre short. Donc vous avez fixé le milieu des jambes. Et donc là, c'est la partie qui vient faire vraiment l'entrejambe avec ici, où ça se rejoint. Alors, maintenant, première étape. Donc vous avez mis au bord ici. Vous allez mettre au bord, donc vous repartez de la couture du milieu. Vous remettez l'autre côté qui est en haut aussi, au niveau de la ceinture. Bord à bord. Comme ceci. Là, moi je vais venir mettre une petite pince. Ça, c'est pour juste me repérer pour le moment. Donc quand on sait que le haut est bien bord à bord, on bien prend. Vous voyez comme ça fait le tissu. Il est comme ça. Vous avez votre couture ici, qu'on a fait ici dans l'entrejambe. Et celle de l'autre jambe, pareil. C'est ces deux coutures-là qu'il va falloir faire correspondre maintenant. Donc on met bien... Je ne sais pas si vous voyez bien là. On les met bien l'une contre l'autre. Bord à bord. On les ouvre. Et là, vous pouvez soit mettre une pince, soit épingler. Alors moi, je vais épingler. Je prends une épingle. J'épingle comme ça, ça me permet de tenir bien mes coutures ouvertes aussi en même temps. Et je mets une belle épingle pour que ça tienne. Et donc de là, je vais partir et je vais remonter. Donc je vais bien remettre tout bord à bord. Vous voyez ? Donc là, tout ce qui va là jusqu'à la pince que j'ai mis en haut, je fais correspondre bord à bord. Et je vais épingler jusqu'en haut, puisque c'est ici qu'on va venir coudre. Je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai ma main devant, pardon. Donc voilà, là j'ai mis toutes mes épingles pour mon entrejambe. Et donc je vais venir passer une couture à 1 cm du bord, ici, tout autour de mon entrejambe. Donc là, vous enlevez vos petits fils de couture. Et là, c'est le moment où je vous conseille d'ouvrir votre short, de le retourner, de le remettre sur l'endroit. Et là, le conseil que je vous donne à ce moment-là... Ah oui, j'ai oublié que j'avais mis des passes en bas, pardon. Le conseil que je vous donne à ce moment-là, donc là, vous n'avez fait ni les ours, ni... ni mis de... pardon, d'élastique encore. Mais c'est le moment que je vous conseille de prendre votre... La personne qui est censée prendre le short, et de faire un premier essai, pour s'assurer que le short, bah, il va se faire dedans, que niveau longueur, tout ça, ça correspond. Une fois que vous avez fait cet essai, si tout va bien, à ce moment-là, vous allez remettre votre short sur l'envers, et vous allez faire un point zigzag sur toutes les coutures que vous venez de faire. C'est ce qui va vous permettre de maintenir encore mieux le short. Si vous avez passé votre short à la surjeteuse, vous n'avez pas besoin de faire cette étape-là. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je viens de faire faire l'essai à mon mannequin caméraman, tout ce que vous voulez, donc ça lui convient. Donc maintenant, je vais passer un point zigzag, en fait, tout au long. Pourquoi je ne l'ai pas fait avant ? Simplement parce que si jamais il y avait eu un défaut, il aurait fallu prendre le petit déco-vite pour découdre et refaire, en fait. Et du coup, c'est plus facile à découdre. Quand il y a une seule couture que quand on a déjà fait le point zigzag. Donc maintenant, je vais repasser toutes mes coutures au point zigzag pour solidifier mon short. Alors, j'ai donc passé mon point zigzag tout autour de toutes mes coutures, comme je vous l'ai dit. Et donc maintenant, il nous reste deux étapes. Faire l'ourlet sur les bas de jambes, en fait, et faire la ceinture qui est en haut. Donc on va commencer par l'ourlet. Donc, deux solutions. Moi, j'ai déjà les mesures. Donc l'ourlet, je le fais, j'ai déjà tracé un trait à 3 cm. Ça, c'est pour ceux qui ont vu la vidéo du patron, vous comprendrez pourquoi. Sinon, vous pouvez directement faire essayer le short à la percette. Dans ce cas-là, vous commencez par la ceinture, vous pouvez essayer et vous tracez l'ourlet et vous l'épinglez directement. Donc, pour l'ourlet, on va venir rabattre le tissu, tout simplement, sur la longueur souhaitée. Donc, on rabat, donc on prend de l'extérieur et on le rentre à l'intérieur. Moi, j'ai un tissu qui ne s'effiloche pas, donc je peux le faire en une fois. Si vous avez un tissu qui s'effiloche, que ce n'est pas propre au bord, vous le rabattez une première fois comme ceci, et vous le rabattez une seconde fois comme ceci. Donc, ça fait une couture très propre. Vous voyez, vous ne verrez pas le rebord. Moi, je peux me permettre de le faire qu'une seule fois, donc je vais le faire en une seule fois parce que ce n'est pas gênant. Donc, moi, j'ai déjà tracé la taille de mon ourlet sur l'intérieur. Donc, ce qu'on va venir faire, on va venir épingler maintenant notre tissu. Là, j'ai épinglé mes deux jambes, donc je vais venir passer ma couture tout autour. Donc, pour ça, sur la machine, je vais enlever la petite boîte normalement de rangement et je vais vous montrer comment passer ma couture. Alors, j'ai retourné ma jambe tout simplement pour que ma couture soit plus jolie sur l'extérieur. Donc, il faut faire bien attention à comment on se place. Donc là, vous voyez, j'ai enlevé ma machine. Normalement, j'ai ça. Alors, pour ceux qui peuvent le faire, c'est bien d'enlever et de passer en mode jambe, en fait, justement. Donc, comme ça, vous pouvez glisser votre tissu sous la machine et le faire tourner. Alors, hop, donc moi, je sais que c'est à ce niveau-là. Donc, je fais bien attention de ce que je vais piquer. Là, je suis bien au bon niveau. Normalement, si vous piquez droit, vous n'aurez pas de problème. Alors, pensez à enlever vos épingles à l'intérieur si jamais vous voyez que ça va poser un souci. Et puis, on démarre la couture. Voilà. Donc, quand vous arrivez là où vous avez démarré, hop, vous pouvez joindre les deux coutures. Donc, on va faire un point d'arrêt et on peut le sortir. Donc, là, on va découper les petits fils de couture. Hop. Et donc, là, on se retrouve avec notre roulet sur l'intérieur qui est comme ça. Et vous faites la même chose, donc, pour l'autre jambe que vous avez fixé. Voilà. Je vous retrouve juste après. Alors, voilà. Mes deux roulets sont prêts. Vous voyez ? Donc, là, maintenant, la finition du bas est terminée. Donc, maintenant, on va procéder à la partie haute. Donc, là, pour ma ceinture, moi, je l'ai déjà intégrée dans ma découpe de mon patron. Donc, vous voyez, j'avais fait le trait à l'intérieur des 5 cm. Donc, je vais venir rabattre mon tissu. Alors, assurez-vous que votre élastique, quand vous allez rabattre, vous voyez, là, je vais le rabattre. Assurez-vous que votre élastique, celui que vous allez glisser à l'intérieur, rentre. Parce que si jamais votre élastique est trop large, pensez à redescendre peut-être 1 cm de plus le temps de passer votre couture. Donc, moi, je vais le rabattre un tout petit peu plus bas parce que je me suis rendu compte que mon élastique est un peu large. Je vais venir poser des pinces comme celle-ci. Alors, je descends la poche. Donc, je vais venir poser des pinces de ce côté. Voilà, le concept, ça va être de venir passer une couture tout autour de la ceinture. Mais il faut laisser une partie ouverte. Donc, moi, je vais mettre une deuxième pince là. Donc, comme ça, je sais que là où il y a deux pinces, je vais démarrer ma couture, disons ici. Je vais faire tout le tour. Et quand je vais arriver à ma deuxième pince, je vais stopper. Donc, ça va me laisser une ouverture dans laquelle je pourrais glisser mon élastique. Pour la découpe de l'élastique, ce n'est pas compliqué pour savoir quel tour d'élastique il vous faut. Vous prenez le tour de taille de la personne qui va mettre le short. Donc, vous prenez le tour de taille. Moi, dans mon cas, c'était 84 cm. Vous enlevez 5 cm. Donc, je suis arrivée à 79 cm. Et vous rajoutez 1 ou 2 cm qui vont vous permettre après de venir coudre votre élastique l'un comme ceci. Donc, l'un par-dessus l'autre et de le fixer une fois qu'il sera à l'intérieur. Et normalement, ça devrait être assez lâche. Voilà. Alors, donc là, j'ai passé ma couture tout autour. Donc, je coupe les fils de couture de chaque côté. Et donc là, vous voyez qu'il y a cet endroit-là que j'ai laissé ouvert. Donc là, ma ceinture, elle est cousue tout autour. Et j'ai ma petite ouverture ici. Donc, on va fermer après. Donc, je prends mon élastique. Bon, moi, c'est un élastique de couleur parce que c'est tout ce qu'il y avait à la mercerie le jour où j'y suis allée. Vous pouvez très bien prendre un élastique n'importe quoi. Blanc. Donc, je le mets dans une épingle à nourrice. Après, vous avez dépassé l'élastique ou des choses. Bon, vous prenez ce que vous avez. Voilà. Moi, je rentre l'épingle à nourrice à l'envers. Ça m'évite qu'elle s'ouvre à l'intérieur. Et donc, vous venez passer votre élastique à l'intérieur. Donc, faites attention de bien le passer correctement, qu'il ne tourne pas quand vous le passez dedans. Hop. Donc, on rentre. Hop. Voilà. Je le mets bien dans le bon sens. Maintenant, j'ai dans le bon sens. Je fais attention qu'il ne tourne pas. C'est ça que j'appelle être dans le bon sens. Et donc, on le rentre à l'intérieur en faisant glisser, tout simplement, comme ceci. Donc, vous voyez, j'ai rentré mon épingle à nourrice là et je la fais glisser tout du long. Donc là, vous voyez, j'arrive presque à la fin. C'est le moment où il faut faire attention, en fait, quand l'élastique, au pire, vous le rentrez un petit peu comme ça à la main. Je ne sais pas, vous prenez quelque chose qui va permettre à l'élastique de bien tenir, même à la limite, vous l'épinglez. Parce que la pince, des fois, ça peut lui permettre de glisser. Donc, vous épinglez bien l'élastique là. Hop. À votre tissu. Comme ça, quand il va continuer à rentrer, la dernière partie va rester là, en fait. Ça éviterait que ça rentre. Parce que si ça rentre, vous allez galérer à le récupérer de l'autre côté. Hop. On y arrive. Les pânes vont ressortir. Voilà. Donc, à ce moment-là, je tire un peu d'élastique. Là. Et là, je vais venir désépingler ici, en tenant bien. Donc, vous tenez bien. Donc, j'enlève l'épingle. Et là, je vais venir prendre mes deux bouts d'élastique qui ne sont pas... qui sont ensemble. Et je vais venir les mettre ensemble. Donc, moi, j'ai prévu à peu près 2 cm de couture. Donc, je vais venir les mettre l'un sur l'autre à 2 cm. Si vous avez prévu plus ou moins, vous mettez... Vous mettez la taille que vous avez prévue. Alors, je vais mettre une épingle pour les tenir ensemble. Et donc là, on va venir passer une couture qui va faire un carré comme ça et une croix ici. Donc, pour bien solidifier et faire en sorte que ça tienne correctement. Alors, là, on va venir enlever tous ces petits fils là qui dépassent. On n'a pas besoin de les garder. Après, c'est parce que moi, je n'aime pas avoir des petits fils qui dépassent comme ça. Vous pouvez très bien les garder si vous voulez. Puisque de toute façon, c'est dans la ceinture. Donc, vous rentrez tout à l'intérieur. Donc, à ce moment-là, vous venez glisser ça dans la ceinture. Passez votre main tout autour de la ceinture comme ça pour bien écarter. Vérifiez que votre élastique n'a pas tourné dans la ceinture. Parce que sinon, pour la personne qui va le porter, le short, ça ne sera pas agréable. Donc, moi, c'est bon. Et donc là, vous revenez au niveau de l'ouverture que vous avez laissée tout à l'heure. Vous tendez tout ça. Moi, je vais venir mettre une pince là. Et une pince là. C'est pour garder l'élastique détendu à cet endroit-là pour pouvoir passer plus facilement. Et là, vous allez revenir fermé, tout simplement. Donc, on reprend où on s'est arrêté tout à l'heure. Donc, faites attention. Détendez votre tissu. Parce qu'avec l'élastique et la flance de l'élastique, ça peut être un peu embêtant de coudre. Donc, n'hésitez pas à détendre votre tissu pour permettre une bonne couture. Je ne sais pas si on voit bien. Je suis désolée. Je suis obligée de laisser ma main devant. Et voilà. Donc, notre short est terminé. Maintenant, vous allez pouvoir simplement le donner à la personne qui va le porter. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce sur la vidéo. Et à vous abonner à ma chaîne. A très bientôt pour une prochaine vidéo.